Le Pérou, avec plus de 32 millions d'habitants, dont plus de 20% vivent selon Reuterre sous le seuil de pauvreté fixé par l'Inei, est une destination privilégie pour partir en séjour solidaire. Malgré la pauvreté, ce pays détient une richesse culturelle extraordinaire en regroupant plus de 60 groupes ethniques, 14 familles angustiques, et avec elles, d'autant d'expressions culturelles différentes réparties entre le littoral, le désert, la forêt subtropicale lati-plano et la cordillère. Alors que les ressources culturelles et naturelles pourraient présager un développement en puissance, le niveau d'éducation n'est pas encore idéal. Alors que l'accès à l'école primaire et secondaire est démocratisé, l'accès à des études supérieures est encore difficile, d'autant plus pour les jeunes indigènes et ceux habitant les zones rurales qui auront tendance à travailler très tôt pour aider leur famille. Cette situation attire chaque année des milliers d'Occidentaux, unis par une volonté, celle d'apporter leur aide gratuite au développement du pays. France Volontaire recense chaque année plus de 350 bénévoles et volontaires au Pérou, mais estime qu'ils pourraient être 3 à 4 fois plus dans des milliers d'associations créées au Pérou, opérant dans des domaines divers et variés, éducation, agriculture biologique, écotourisme, santé. Mais comment partir ? Pourquoi partir ? Nous allons vous proposer avec ce documentaire un mode d'emploi qui vous donnera le plus d'informations possibles et de témoignages qui vous guideront dans ce cheminement vers un séjour solidaire à l'étranger. Pour cela, à travers 7 épisodes, nous répondrons à 7 questions essentielles qui sont peut-être les vôtres. En route ! Sous-titrage Société Radio-Canada